Vous connaissez le contexte national actuel, les choses ne s'arrangent pas. La sécurité est un véritable problème que nous rencontrons sur la ville, mais en réalité sur l'ensemble du pays. Et donc nous avons, avec la police municipale, développé un certain nombre d'actions. Je voudrais vous parler d'un dispositif qu'on a mis en place, qui est Café Police. C'est la police municipale qui vient à votre rencontre. Vous aurez tout un tas d'événements programmés, où vous pourrez les rencontrer, échanger, voir les dispositifs existants. Je voudrais en profiter pour vous décliner trois dispositifs particuliers qui peuvent vous intéresser en période estivale. En premier lieu, l'opération de tranquillité vacances. Vous allez à la police municipale, vous vous inscrivez, vous donnez vos dates de vacances, et la police municipale va faire des tours très régulièrement devant votre domicile pour voir si tout se passe bien et on vous donnera un compte-rendu détaillé. Nous avons aussi le dispositif alarme-intrusion. Quand vous avez une alarme chez vous, vous pouvez désigner en primo-intervenant la police municipale, ce qui est beaucoup plus confortable si un événement venait à se déclarer et beaucoup plus sécure. Et puis nous avons aussi la plateforme Voisins Vigilants. Vous échangez des informations sur des comportements qui peuvent être à signaler. Et comme la police municipale se trouve en permanence sur Voisins Vigilants, ça permet d'intervenir plus rapidement. Ça fonctionne en matière de sécurité, mais pas seulement. Vous pouvez échanger de manière générale sur cette plateforme. C'est un élément parmi toutes ces briques de sécurité que nous mettons en place qui permet d'assurer une sécurité globale sur la ville et puis éviter certaines mauvaises surprises.